Autrice et créatrice du blog La Petite Banane, pourquoi ils ont toutes des noms de blog de merde comme ça ? Quel est le point commun entre Adèle Exarchopoulos, Bella Hadid, Rihanna, Émilie Ratajkowski et Gal Gadog ? Ce sont cinq femmes élues, nommées, comme faisant partie des plus belles femmes, des femmes idéales, des femmes parfaites, des femmes les plus désirables en 2018, et bien pour 2019, la presse va devoir reviser ses papiers et tenir compte de Chai. Oui, vous avez été nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter sur les différents réseaux sociaux et asociaux, notamment sur Instagram, Instagram ça prend très très fort en ce moment, vous trouverez ci-dessous, à côté des autres liens, mon profil Instagram. Et vous m'y avez soumis le sujet de l'élection de cet humanoïde, de cet, comme dirait les fans de Terminator, c'est un exosquelette, sauf qu'il n'est pas mécanique, il est algorithmique, et sur lequel on a collé une peau, une enveloppe charnelle, très très charnelle d'ailleurs, vous verrez, qui correspond au plus grand dénominateur commun des goûts de 50 000 utilisateurs d'une fameuse plateforme de vidéos pornographiques qui s'appelle X-Hamster. La presse, évidemment, s'est emparée de cette dépêche, et en a fait, non pas ses gros titres, on va dire ses moyens titres, j'ai par exemple l'article que lui a consacré Slate le 9 juillet 2019, Le porno crée sa femme parfaite, et c'est évidemment un cliché sexiste, elle englobe tous les fantasmes masculins entre sexisme et fétichisation raciste. Nous allons aujourd'hui en parler, mais avant cela, deux, trois petites choses. Une, oui, alors d'abord vous dire que cette vidéo, une fois n'est pas coutume, sera vraiment à compulser en stéréo, c'est-à-dire un oeil sur YouTube, et non pas une main sous la table, mais l'autre sur Omninfluence, mon blog, l'un de mes blogs, où vous découvrirez donc le complémentaire indispensable de ce visionnage, avec notamment un contenu enrichi, vous y découvrirez des captures d'écran, des annotations, des notules, que je ne ferai pas en vidéo, elles seront uniquement sur le blog, lien cliquable, encore une fois, directement ci-dessous, dans une description que vous devriez lire plus souvent les chatons. Donc, article sur le blog où vous découvrirez notamment une nouveauté dans la troisième et dernière partie de ce contenu, c'est le tableau des différentes définitions de la beauté. L'idée, c'est qu'en fait, vous, de vous donner des arguments, de vous donner des briques de raisonnement, pour que vous puissiez en commentaire de cette vidéo, vous aussi apporter votre réponse personnelle à la question « La femme parfaite, slash la femme idéale, est-elle belle ? » et selon la définition de qui, et la meilleure de vos participations, la meilleure réponse à cette question, remportera un mois d'abonnement VIP, et en parlant d'abonnement gratuit, outre ce mois cadeau pour la meilleure réponse, je vous invite également à découvrir la petite pub au passage, le cadeau que je réserve aux nouveaux abonnés du mois de juillet, c'est un cadeau de circonstance, encore une fois, lien sur mon blog, vous en serez, je pense, surpris, celui-ci, vous ne l'avez pas vu venir. Alors, par rapport aux échos de la presse, je pense qu'une des dépêches les plus commentées, les plus complètes, est celle de Slate à ce sujet. Slate nous dit, sous la plume de plusieurs intervenantes, en commençant par une certaine Karina H-S-I-E-H, cette journaliste du Cosmopolitan nous dit qu'elle a eu envie de mourir, en fait, à la découverte des résultats. Bon, alors moi, ce que ça m'évoque, c'est que, à titre personnel, moi, je réussirai à survivre, même à la mort d'une journaliste du Cosmopolitan. La femme parfaite, nous dit-elle, poursuit, serait-ce une machine ? Ben oui, en l'occurrence, comme je l'ai précisé en introduction, c'est un peu une machine, c'est pas une machine au sens mécanique, c'est une machine au sens mécanique informatique, c'est-à-dire c'est un algorithme qui a englobé, qui a tracé le plus petit dénominateur commun entre les réponses des hommes, c'est-à-dire entre... c'est effectivement une machine... tu as parfaitement raison sur ce point, je pense qu'à ton corps défendant, tu finis par avoir raison. Et là où, par contre, tu te mets gentiment à dérailler, cher Karina H-S-I-E-H, c'est quand tu dis qu'elle oscille entre sexisme et fétichisation raciste. Oui, alors en réalité, elle est beaucoup moins fétichisante, si je m'autorisais sur le néologisme, que ne sont les réponses des utilisateurs, car les réponses honnêtes des utilisateurs, je vous renvoie encore une fois à l'article sur mon blog qui vous présente, question par question, le diagramme en camembert, ou en bâton plutôt, des volumes de chaque catégorie de réponses, en réalité, les utilisateurs ont fétichisé la femme caucasienne, c'est-à-dire occidentale, c'est-à-dire blanche. Et pour des motifs qui m'échappent un petit peu, et probablement pour ne pas trop tendre la joue aux critiques et aux attaques, on l'a gentiment métissé de force avec ce qu'on prétend être la seconde catégorie recherchée par les utilisateurs, mais qui en fait l'est très peu, c'est-à-dire que la réponse blanc caucasien est unanimement appréciée à près de 40%, tandis qu'asiatique c'est à peine plus de 10%. Donc tu vois, tu reproches, je ne défends pas, je ne suis pas l'avocat, je ne suis ni le procureur de cette enquête, ni l'avocat de la plateforme. Je remarque simplement que là où tu vois une fétichisation raciste, j'ai envie de te dire qu'ils ont presque été plus dans ton sens, ils ont presque été plus congruents avec la matrice progressiste, avec le triangle équilatéral LGBT, féminisme et métissage à marche forcée. Vous savez, comme le fameux triangle sur les billets de banque avec l'œil au milieu, un petit peu cet œil-là, ils ont finalement plus été dans le sens de la matrice actuelle qu'on aurait pu, qu'ils ne l'auraient été, s'ils avaient fait une interprétation froide, administrative et quantitative des résultats. Bon, ça n'empêche pas qu'Arina H-S-I-E-H de continuer à avoir envie de mourir, mais enfin, comme on dit tout à l'heure, si cette envie persiste, il faudra... Ce plébiscite de la femme eurasienne, continue Grèce, pas Grèce Kelly, mais Grèce Lee, auteur, autrice et créatrice du blog La Petite Banane, pourquoi ils ont toutes des noms de blog de merde comme ça ? Moi aussi j'avais un nom de blog de merde pendant 10 ans, il s'appelait Spike Séduction, à un moment j'ai changé, je l'ai renommé, j'ai grandi, je ne suis plus un enfant. Quand tu appelles ton blog La Petite Banane, ça va quand tu as 17 ans, mais enfin quand tu grandis, il faut lui donner un vrai nom. Donc l'auteur, l'autrice de La Petite Banane et du podcast Kiffe ta race avec Rokaya Diallo, je pense que là on a tout dit, nous dit que penser la personne mix race, bon il faut savoir si c'est une machine ou une personne, est plus attractive que les personnes non mélangées, est une idée très ancrée dans la société. Alors le fait que cette idée soit très ancrée, la déprécie-t-elle ? Et si tu la déprécises, cela veut-il dire que tu as abandonné l'idée de cocher systématiquement la case du métissage is better. C'est un poids apporté, on pense que la personne mélangée est plus belle et qu'elle va mettre fin au racisme dans le monde. Alors si le métissage est la suite logique des rencontres nées des migrations et que si les migrations sont censées apporter la réponse du vivre ensemble à la problématique des tensions raciales, du coup je ne comprends pas très bien la piste que tu nous invites à suivre, chère Grasse-Li, copine de Rokaya Diallo. C'est-à-dire qu'à un moment c'est quoi ? Il faut renvoyer chez eux les causes du métissage ou qu'est-ce qu'on fait ? On construit des murs, on fait des résidences surveillées, on met des quotas de couples mixtes ou comment ça se passe ? Moi je suis très ouvert sur ces sujets, encore une fois, ce n'est pas parce que je suis le fruit de la rencontre entre une blanche et un noir que j'ai pris un parti, ça fait 40 ans que je réfléchis au sujet, ma position aussi, moi j'aimerais en discuter avec toi, simplement là je ne suis pas sûr de comprendre ta position. J'avais cru comprendre à la lecture de tes précédentes déclarations que le métissage était systématiquement appréciatif, maintenant tu me dis que c'est une idée reçue, que ce n'est pas forcément mieux et que ça leur fait peser sur les épaules une charge mentale. Qu'est-ce que tu veux exactement, Rokaya ? Alors l'écrivaine Ashley McDonut, sur le site Madame Noir, donc là encore une fois, ça sent parfaitement l'ouverture et l'objectivité, ces sites-là, dénoncent également cette idée, parler de ces enfants comme s'ils étaient l'idéal, fait plus de mal que de bien. Mais là en fait, les 50 000 internautes n'ont pas décrit le morphotype idéal de leur enfant, ils ont décrit un objet masturbatoire. Ils ont fabriqué une poupée algorithmique, l'équivalent d'une poupée gonflable, mais sur leur écran, qui leur permettra de se branler, d'éjaculer plus rapidement. enfin, ils ne se branlent pas sur leurs enfants, il y a quelque chose d'obscène dans ta description, Ashley McDonut. Alors, Grasse Kelly continue, à chaque fois c'est pareil, quand on parle de mixité, on ne parle que du mélange avec une personne blanche, et pas de personne noire et asiatique par exemple. On touche du doigt le problème du colorisme. Le racisme par la teinte de la couleur de peau. Oui, alors est-ce que le colorisme, c'est le racisme au carré, au sens que les gens seraient trop racistes pour s'accoupler avec d'autres catégories ethniques, mais ils ne seraient finalement pas assez pour ne pas faire les choix que tu voudrais les voir faire ? Est-ce que je te comprends bien ? Parce que moi, ce que me dit la réalité, en fait, de l'autre côté de l'oreillette, c'est que si les couples noirs et asiatiques sont effectivement assez rares, sociologiquement parlant, même en Occident et dans les villes à tendance cosmopolite, c'est parce qu'en réalité, les gens n'en veulent pas. C'est-à-dire parce que les noirs ne fantasment pas trop sur les Asiates. On l'a déjà vu dans des vidéos précédentes qui m'ont valu beaucoup d'ennuis. Je vous renvoie notamment au visionnage, je les mettrai en fin d'écran, sur l'écran de fin, je vous renvoie notamment au visionnage des deux vidéos « Belle mais noire » où je faisais un point sur le coefficient d'attractivité des catégories ethniques sur les sites de rencontres et où on voyait qu'en fait, les hommes noirs veulent les femmes blanches et où les femmes asiatiques veulent des hommes blancs, d'ailleurs un petit peu geeks. Donc en réalité, si ces couples que tu souhaiterais croiser à tous les coins de rue n'existent pas, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas la bonne dose de racialisme ou de colorisme en eux, c'est parce qu'en fait, ils ne se plaisent fondamentalement pas. Donc en fait, tu es néo-eugéniste au sens où tu cherches à faire des couples un peu contre-nature, Grace Kelly. Il s'agit de mettre en avant une forme d'exotisme et en même temps d'être rassuré par les traits d'une personne blanche Je ne sais pas si le blanc rassure. Encore une fois, on parle d'excitation, on parle de 50 000 cums qui ont envie de se tirer sur la tige de la manière la plus efficiente possible et de balancer, comme disait Le Kini dans le prof, des cataractes de sperme de Vladivostok jusqu'en Chine. On n'est pas forcément en train de parler de mecs qui ont envie de se rassurer. Il me semble que tu n'as pas tout compris au fonctionnement du désir masculin. Cher Grace Kelly, je te renvoie à cet égard à mon séminaire du même nom, la logique de H pur. Tu comprendras ce qui nous fait bander ou pas et pourquoi. Il faut qu'elle soit salope, mais pas trop. Alors, ce n'est pas de moi, je dis ça à 20 minutes et compagnie, qui me prête toujours des propos que je n'ai pas tenus. Enfin, tout ça se réglera au procès. Novembre 2020, la date du procès avec 20 minutes. Eh bien oui, 5 ans. Article diffèrement en 2016, jugement 5 ans plus tard. On m'a dit que je traitais toutes les femmes de salopes, etc. Je n'ai jamais dit ça. Là, en l'occurrence, je cite Olympe, je cite Alice... Comment s'appelle-t-elle ? Je cite deux femmes. Olympe 2G, réalisatrice de pornographie alternative audio et vidéo, et également Alice... Alors, ce n'est pas McDonut, elle, c'est... Comment s'appelle cette code ? Bon, bref. Enfin, là, Alice, citée dans l'article de Slate du 9 juillet 2019, nous dit que la femme parfaite doit être salope, mais pas trop. Son prénom va dans ce sens-là. Oui, alors, en fait, son prénom, chère Alice et chère Olympe, si le site l'a appelé Chai, c'est parce qu'en réalité, il faut comprendre que... On y reviendra dans la partie des définitions de la beauté. Les utilisateurs ont, en fait, dépeint non pas le portrait d'une femme inaccessible qu'ils admireraient par son... Justement, sa distance, sa froideur et son côté inaccessible, mais ils ont peint ce qui les faisait bander le plus, c'est-à-dire ils ont dépeint la possibilité d'une relation. Ils ont peint le portrait de la plus bonne des femmes qu'ils s'imaginent dans un monde légèrement amélioré, être en capacité de rencontrer, d'aborder, de conquérir et de satisfaire. En réalité, il y a bien plus physiquement impressionnant que cette petite brune finalement d'un mètre 67, bien faite mais relativement anodine. Mais, ce qui est intéressant de comprendre pour nous, les chatons qui nous penchons sur les choses du cœur humain et de la psychologie homme-femme, c'est qu'en réalité les hommes pour bander ont éprouvé le besoin et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est à retenir de fabriquer une femme qu'ils s'estiment collectivement susceptible sur un coup de peau et avec le vent dans le dos de rencontrer et de brancher. Ils n'ont pas caricaturé, ils n'ont pas fabriqué un avion de chasse, un super modèle, un mannequin de compétition dont ils savent pertinemment qu'ils ne la d'abord croiseront jamais physiquement et que si jamais ils la croiseraient, ils seraient séparés d'elle par dix cordons de sécurité et autant de bodyguard. Donc, le choix du prénom, que cela soit conscient ou pas, cher Mac Donut et Olympe de G et Alice Truc-Biduche, n'est pas le symbole de, encore une fois, la soumission active, de la coercition physique et de la domination patriarcale d'un homme sur des femmes qu'ils souhaiteraient toutes timides, apeurées, et réservées. En réalité, la réserve, ça saoule les hommes très très vite. Non, ils l'ont dénommée timide pour s'assurer qu'elle dispose d'une timidité au moins égale à la leur, ce qui leur permettrait dans leur esprit d'être en mesure de l'aborder. Voilà, c'est à ça qu'il serait agréable que vous finissiez par comprendre un jour. Bon, alors là, je suis en train de dépasser largement le temps que je m'étais imparti. La moins com' de la bande me semble quand même être Olympe 2G, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est la seule qui est entrepreneur et pas journaliste subventionnée. Et elle finit par une conclusion qui est loin d'être débile, qui aurait presque pu être la mienne, un peu plus simple, qui est que finalement, c'est une ficelle marketing au sens où, en créant son compte Instagram après avoir intégré 50 000 utilisateurs dans le process, on s'assure 50 000 abonnés potentiels. alors, on n'en est pas encore là, il n'y en a à l'heure où nous ne parlons que 7 ou 8 000, mais néanmoins, c'est effectivement pertinent de scanner, de comprendre, de faire du customer management, c'est-à-dire finalement, de scanner, de classer, d'essayer de comprendre sa base client, d'essayer de comprendre les vecteurs d'achat, ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas. Et ça me semble être effectivement une assez bonne opération business. Après, ils intégreront probablement ce personnage dans des produits dérivés, ils lui feront une BD, ils lui feront un jeu de rôle où j'imagine que les membres pourront ensuite voter sur les décisions qu'elle prendra à chaque étape clé. Bref, oui, il y a un gros intérêt business et du point de vue de l'expérience utilisateur, expérience CF conférence sur les barbares, à créer des personnages dans lesquels chacun se sent partiellement représenté, notamment parce que cela va augmenter le reach, c'est-à-dire qu'à chacun des concours ou des événements qu'ils vont mettre en place sur les réseaux sociaux, les participants, dans la mesure où ils ont déjà mis un pied dans le piège abscond de l'engagement, dans la mesure où ils ont déjà participé à la construction de ces symboles, se sentiront beaucoup plus impliqués dans la plupart des choix qui leur seront proposés et cela en fera des consommateurs plus actifs et c'est ce que tout business veut. Il ne veut pas une bande de consommateurs passifs, il veut des gens qui se sortent les doigts quand on leur propose des promos. Alors, j'ai été un petit peu long, je vous prie de m'en excuser. Je vous envoie donc pour l'analyse plus détaillée des résultats à cette enquête sur le lien cliquable qui vous renverra à mon blog. Tout ça est agrémenté, ce n'est pas austère, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la stat austère, c'est évidemment agrémenté de photos et de gifs. Et pour la partie description de la beauté, je vous cite Alain, Montesquieu, Platon, Plotin, Adorno, Descartes, Diderot, Hegel, Kant, Marcus, Schopenhauer, Derrida, Baumgarten et puis c'est tout. Mais je ne vous les cite pas encore une fois dans un ordre scolaire et alphabétique. En réalité, je vous les ai classés par leur définition s'applique-t-il à ce personnage virtuel de Chai ? Oui ou non ? Et pourquoi ? Exemple de lecture de ce tableau, vous prenez par exemple la ligne Adorno. Donc Adorno a défini le beau par la négation dynamique du lait. Cette définition s'applique-t-elle à Chai ? J'ai dit oui. Pourquoi ? Car nier le lait, même si c'est symbolique, c'est s'octroyer l'illusion de pouvoir choisir parmi des femmes désirables. Donc, à vous de jouer. Répondez à partir de maintenant en commentaire pour gagner un mois d'abonnement VIP à la question « Cette femme parfaite, cette femme idéale telle que votée par 50 000 utilisateurs est-elle belle ? » Sous-titrage Sous-titrage